Donc comme vous le voyez, ça c'est une partie des demandes qui nous sont arrivées à veille de la fête de Pauline. De nombreuses demandes, des centaines mais des milliers de demandes d'aide de personnes dans des situations extrêmement précaires. Comme vous le voyez là, on a un dossier d'une personne donc il y a bien sûr le formulaire de demande, les cartes d'identité, des lettres de recommandations, tout le nécessaire, les feuilles de banque, les relevés, enfin tout ce qui est nécessaire qui nous montre que le cas est réellement dans une situation extrêmement précaire. Bon alors concrètement comment ça se passe ? On reçoit donc ces centaines et ces milliers de demandes d'aide. Nos équipes vérifient les formulaires et les besoins de chacun avant de soumettre les dossiers au rabat Nîmes qui vont rendre leurs décisions. Je pense qu'il faudrait qu'on les appelle et qu'on aille voir de quoi ils ont besoin pour ce pourri. Voilà on arrive à une famille et qu'on a téléphoné. Donc vous pouvez voir déjà dans quoi ils vivent, rien que l'entrée de quoi ça a l'air. Comme vous le voyez on rentre, on n'a même pas de place pour ouvrir la porte et s'asseoir à la table de la salle à manger qui fait office de table de salle à manger, pourrait faire les devoirs, un tout petit canapé, c'est vraiment minuscule. Leur fille est atteinte d'une maladie neurologique grave, ce qui leur occasionne de l'eau fraîche. Les enfants donnent tous les soirs dans le lit des parents et après plus tard ils les mettent dans des matelas par terre dans l'entrée. C'est vraiment très triste. Les images que nous venons de voir parlent d'elles-mêmes. Ces gens vivent dans une extrême précarité. Alors on va baiser à tâcher et m'essayer pour la fête de Pourim, de leur ramener de la joie dans leur demeure. Ok alors là on va chez Madame Neyman. Madame Neyman elle est veuve depuis 5 ans. Elle a perdu son mari suite à une longue longue maladie. Cette maladie elle-même lui a laissé des dettes. Elle n'a pas de travail fixe, il faut payer les frais de location, les frais des factures comme nous le voyons ici, les impôts locaux, l'électricité, le gaz, tout ça ce sont des sommes énormes. Et nous voulons Bézra Tachem à l'approche de Pourim lui permettre de passer la fête convenablement et de faire entrer la joie de Pourim dans ce foyer, dans cette maison pour elle et ses enfants Bézra Tachem. Vous avez vu ça ? C'est une histoire qui aurait pu vraiment arriver à tout le monde. Et ça fait trop de peine, elle se retrouve du jour au lendemain sans rien. Chers amis, des cas comme ceux que vous venez de voir, nous en avons tous les jours. Des familles dans une extrême précarité. Le jour de Pourim, ce sont eux que nous soutenons. Les grands de la génération ont choisi le Vahad Arabanim pour leur don de Pourim, les Matanat Lajvionni. Nous redistribuerons les fonds ce jour-là pour vous rendre quitte de cette grande mitzvah. Et pour chaque don supérieur à 180 euros, recevez ce magnifique Tehidim signé de la main de Reprem Kaliski. Aidez ces familles et accomplissez cette mitzvah de la meilleure des façons. Que Hachem vous comble de ses bénédictions. Merci. Vahad Arabanim, on connaît Baruch Hachem. Il fait une grande mitzvah de la tzedakah, de la charité en Israël. Il fait beaucoup, beaucoup, avec beaucoup de courage. Il donne tout son cœur pour les pauvres. On doit aider. Hachem, yishmour auxquem. T'azeru. Vahem, y'a b'azerat-quem.